Professeur Jamal Dinh Nibouch, bonjour. Bonjour madame. Alors, le contexte de pandémie exige aujourd'hui une réforme globale de notre système de santé, le système de santé qui a fait l'objet de deux journées de débats en toute franchise. Professeur Nibouch. Merci madame Souhila. D'abord, avant de parler de réforme d'un système, je dirais d'abord qu'il faut remettre le citoyen algérien au travail. C'est très important que le citoyen algérien travaille. On doit le motiver plus, évidemment, et lui donner toutes les conditions valables de pouvoir exercer normalement sa fonction. Or, ici, en matière de santé, ce n'est plus une fonction, c'est une mission. Nous avons une mission, nous devons donc absolument nous sacrifier pour cette mission qui a donc des critères, évidemment, sur le terrain. Nous devons être absolument efficaces. En matière de réforme, réformer, c'est une nécessité absolue. C'est une nécessité naturelle. Dans tous les pays du monde, donc on réforme des systèmes parce que de nouvelles données apparaissent. Vous avez parlé de la maladie Covid. La maladie Covid, dont le monde a exacerbé les insuffisances. Les insuffisances existantes dans tous les pays du monde, il n'y a pas qu'en Algérie. Les insuffisances existantes, donc, elles ont été exacerbées. Nous avons donc vécu en Algérie cette exacerbation de ces insuffisances. Nous avons vécu, évidemment, la crise de l'oxygène. Nous avons vécu plein d'autres crises. Et qui fait que, actuellement, nous n'allons pas nous remettre en cause. Mais nous allons, évidemment, revoir tout ce qui est en notre position actuellement, puisque nous avons fait un audit valable, pour pouvoir, évidemment, dans l'avenir, mettre en place un système beaucoup plus performant et beaucoup plus efficace. Alors, une réforme, une nécessité absolue, c'est votre déclaration à l'instant, professeur Djameldine Nibouch. Une réforme qui prend en compte l'égalité et l'équité pour l'accès aux soins, deux qualités, je dis bien deux qualités, qu'on préconisait dans la Constitution. Professeur Djameldine Nibouch. Vous avez entièrement raison, puisque la Constitution le dit, il faudrait qu'il y ait, donc, un accès aux soins égale à tout le monde. Il faudrait aussi que la qualité de soins soit aussi égale. C'est l'équité, donc, en matière de qualité, et la chance de pouvoir, évidemment, être soigné de la même façon. Ceci est dans la Constitution. Ceci est fondamental. Et pour y arriver, la seule solution étant de mettre actuellement ce que nous appelons une médecine sociale moderne et efficace. Nous devons donc revoir entièrement cette conception de médecine sociale, telle qu'elle se fait dans tous les pays du monde. La médecine sociale impose, évidemment, une médecine préventive, bien orchestrée sur les maladies les plus morbides d'un pays, mais aussi une médecine curative, performante, où l'accès de soins est facile. Mais attention, Mme Souhila, un accès de soins organisé. Or, ce que nous avons actuellement, et c'est ça l'une de nos faiblesses actuelles, et que nous avons maintenue pendant plusieurs années, c'est que notre accès de soins est actuellement désorganisé entièrement. Avec la numérisation dont on parlera peut-être tout à l'heure, et c'est une chance inouïe d'avoir cet outil merveilleux qui est la numérisation, et qui permet actuellement de pouvoir gérer, de pouvoir analyser, de pouvoir maîtriser une gestion rigoureuse, la numérisation s'impose actuellement. Et comme je l'ai dit, dans le système santé qui est une nécessité absolue, la numérisation est aussi une nécessité absolue, si nous devons être amenés à avoir une performance en matière de prise en charge de nos malades. Alors, médecine sociale qui consacre la gratuité des soins, professeur Demeldi, ne bouche ou doit-on l'adapter à la conjoncture pour concilier gratuité et qualité des soins ? Alors, si vous voulez, on peut maintenir le mot « gratuité ». Si vous voulez, on peut le maintenir. L'essentiel, c'est de pouvoir expliquer qu'est-ce que la gratuité des soins, c'est de pouvoir expliquer comment on pense « gratuité des soins ». Pour moi, je pense « gratuité des soins » puisque ce qui existe actuellement, on a fait l'audit, ce qui existe actuellement, c'est que nous avons un accès très facile au niveau des structures hospitalières publiques, quelles qu'elles soient, où les soins sont garantis uniquement sur la présentation d'une pièce d'identité, seulement, bien, l'accès se fait et puis la prise en charge du malade se fait, mais il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'évaluation de cet acte médical parce que l'acte médical se fait entièrement gratuitement, la prise en charge tout à fait gratuite dans les structures publiques, il n'y a pas d'organisation sur l'accès, il y a une conséquence dramatique actuellement, et bien, c'est le gaspillage. Il y a un gaspillage énorme puisqu'il n'y a pas d'organisation d'accès, il n'y a pas d'évaluation, un gaspillage énorme. Vous voyez un malade qui fait plusieurs scanners alors que c'est nocif, vous voyez un malade qui fait plusieurs analyses tout à fait inutile, vous voyez un malade qui est hospitalisé pendant une longue période en attendant quelquefois un examen ou quelquefois en attendant des soins qu'il ne reçoit pas, et vous savez, donc, c'est un gaspillage énorme, il n'y a pas d'évaluation, le temps d'hospitalisation est très précieux dans les pays développés. Un malade qui nécessite 48 heures d'hospitalisation ne fera que 48 heures. Ici, le malade pourra faire 3-4 mois. Personne ne va évaluer ceci. Donc, il nous faut une évaluation et un gaspillage énorme. Les lits sont occupés quelquefois pour rien et on dit que les services sont complets. Vous avez donc des examens quelquefois qui se font de façon très anarchique, il y a une demande excessive, mais dans la très grande majorité, ces examens se font inutilement. Donc, tout ça, madame, demande une réorganisation pour qu'il y ait une meilleure prise en charge. Et dans l'organisation de cette médecine, entre guillemets, gratuite, de l'accès, c'est la numérisation. Le malade doit arriver avec une carte médicale. C'est cette carte médicale où il y a l'ensemble des données du malade, l'ensemble des données médicales du malade. Le malade vient à l'hôpital, il est enregistré avec cette carte et sur cette carte, on met donc quelle est la pathologie qui l'amène à consulter à l'hôpital, comment on va la prendre en charge, quels sont les médicaments qu'on lui a donnés à l'hôpital, quel est le temps d'hospitalisation dont il a bénéficié, etc. Et il y a une évaluation. Dans la médecine gratuite, nous, nous avons les fonctionnaires, par exemple, vous cotisez, Mme Souhila, vous avez une cotisation, on vous prend de l'argent donc au niveau de votre salaire. Cette cotisation, quelquefois, beaucoup réclament pourquoi je cotise et je n'ai pas une gratuité totale. La Caisse de sécurité salle ne me rembourse pas mes examens. Donc ça, c'est un grand point d'interrogation qu'il faudrait résoudre dans la qualité des soins, dans la prise en charge et surtout, surtout, moi, j'appellerai la médecine sociale. Et la médecine sociale doit être organisée. On passera toujours et toujours par la carte numérisée des soins. Même le démuni doit avoir une carte médicale et là, on pensera quel est l'organisme qui doit financer les démunis comme maintenant, on est en train de penser qui va financer, évidemment, tous ces produits qui sont subventionnés qui doivent aller vers le démuni et non pas vers celui qui a, évidemment, les moyens de pouvoir cotiser. La cotisation, oui. Le paiement des soins, non. Mais quand vous parlez de ce cadre de réorganisation, la carte numérique, donc la carte chiffre, vous parlez aussi est-ce qu'il faudrait aller, comme cela se fait dans tous les pays du monde, aller vers une association santé-sécurité sociale en créant un méga ministère santé et sécurité sociale ? Alors, ma conception, ma façon de voir les choses, c'est qu'actuellement, dans tous les pays du monde, les ministères de la santé sont des ministères qui sont extrêmement saturés en matière, évidemment, de fonctionnement. Le fonctionnement des ministères de la santé est très complexe, Mme Solila. extrêmement complexe, difficile, où il y a plusieurs départements qui sont des départements très lourds. Mais si vous allez, évidemment, rajouter un autre département qui est aussi lourd comme celui des affaires sociales et le ramener au ministère de la santé, c'est aggraver, c'est donner plus de difficultés au fonctionnement du ministère de la santé. Je pense que les ministères de la santé doivent absolument se dégager de cette gestion des affaires sociales et de laisser le ministère des affaires sociales s'occuper de toutes les affaires liées, évidemment, au caractère social du citoyen. Quand vous parlez de la désorganisation actuelle de notre système de santé, qu'est-ce que vous entendez par vos propos, professeur Jamel Eddin ? Alors, oui, c'est pour cette raison que le terme de réorganiser notre système de santé est un terme qui revient très souvent au niveau des professionnels de santé. Réorganiser, c'est d'avoir donc une gestion plus rigoureuse, rigoureuse en matière d'actes médicaux. L'acte médical, je le dis, doit être numérisé dès le départ, la numérisation doit être, évidemment, intelligente. Vous voyez, madame, que la réforme n'est pas liée uniquement au ministère de la Santé. La réforme est très complexe. C'est plusieurs, évidemment, secteurs de l'État algérien qui interviennent. La numérisation, par exemple, va dépendre beaucoup, évidemment, d'autres secteurs, plusieurs autres secteurs qui vont intervenir. Donc, ce n'est pas uniquement le ministère de la Santé. c'est pour ça qu'il faut une coordination de plusieurs secteurs pour amener justement cela. La numérisation étant une nécessité actuellement en matière de médecine moderne, elle va permettre une réorganisation des soins. Les soins sont anarchiques au niveau des hôpitaux parce que l'accès aux soins était très facile. Nous avions une population de 10 millions d'habitants uniquement. Nous sommes actuellement quand même à 45 millions de médecins. La demande de soins a augmenté de façon très importante. C'est pour cette raison que nos hôpitaux sont saturés. Nous avons construit des hôpitaux mais l'effort de construction des hôpitaux est actuellement insuffisant. Il faut construire d'autres hôpitaux. Absolument. Il faut qu'il y ait une carte. En tenant compte bien sûr de la démographie. Absolument. Mais les répartir. en tenant compte de la démographie évidemment et les répartir de façon judicieuse Madame Souhila parce qu'un hôpital vous savez ce sont des structures hospitalaires. Il n'y a pas que l'hôpital. Il y a d'abord la structure de proximité en allant de la structure de proximité jusqu'à l'hôpital de Wilaya. J'ai toujours parlé de l'hôpital de Wilaya. Il faudrait qu'il y ait un hôpital de Wilaya. Dans chaque Wilaya il y a un hôpital central qui centralise absolument qui centralise la santé de la Wilaya. Il faudrait décentraliser tout décentraliser parce qu'actuellement la gestion est devenue trop lourde. Il faudrait absolument que le ministère se dégage de beaucoup beaucoup de contraintes pour aller vers une décentralisation judicieuse intelligente au niveau des Wilaya. Mais qu'est-ce que vous entendez par cette décentralisation ? Décentraliser c'est donner toutes les prérogatives aux hôpitaux ? Beaucoup de prérogatives à une structure qui existe toujours qui est la DSP c'est-à-dire l'institution de Wilaya qui s'occupe de la santé qui dépend évidemment du Wally. Mais si on parle aujourd'hui de l'amélioration de la qualité des soins qui doit gérer les hôpitaux est-ce que c'est les professionnels de la santé ou est-ce que c'est des administrateurs parce que souvent certains professionnels posent cette question qui est essentielle. Alors c'est une très bonne question. Dans la réflexion que nous avons menée les deux derniers jours j'étais donc le président de l'atelier concernant les ressources humaines et la formation et nous avons longtemps discuté justement sur cet aspect du problème. Vous savez très bien que le gestionnaire actuellement de la santé doit et nous l'avons proposé être formé dans une structure spécialisée que nous appellerons école supérieure. Nous avons demandé une école supérieure dépendant du ministère de l'enseignement supérieur qui doit former le gestionnaire de la santé dans toutes ces catégories. Il faut absolument arriver à cela. et lorsque le gestionnaire est formé c'est à ces gestionnaires de pouvoir prendre en charge l'ensemble de la gestion des hôpitaux. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Cinq minutes seront consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. professeur Demel Digny-Bouche merci. Restez avec nous on revient dans un tout petit moment à tout de suite. Alors professeur Demel Digny-Bouche moi je voudrais revenir un peu sur l'aspect que vous avez soulevé dans la dernière question de la première partie de l'invité de la rédaction vous avez parlé sur la nécessité aujourd'hui d'aller vers la création d'une école supérieure dépendant de l'enseignement supérieur pour la formation des gestionnaires de la santé même principe pour les paramédicaux pour aller vers cette humanisation du système de la santé. Le diplôme d'infirmier ou d'infirmière ne peut être donné que par un seul ministère qui est le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et c'est pour cette raison que nous avons demandé que la formation doit absolument être intégrée totalement et non pas sous tutelle doit être intégrée entièrement dans l'enseignement supérieur il faudrait que ce soit des études supérieures des instituts nationaux actuellement ou bien des facultés de médecine des facultés de paramédicales de formation paramédicale de véritables facultés qu'on pourra copier aux facultés de médecine où il y a une progression aussi hospitalo-universitaire de l'infirmier ou de l'infirmière parce que c'est très important c'est de valoriser justement le travail et la mission de l'infirmière qui actuellement est très dévalorisée vous le savez donc c'est de lui donner plus d'attrait d'abord puisque c'est un diplôme hautement universitaire de lui donner une qualité au niveau de son diplôme et surtout de permettre une carrière hospitalo-universitaire comme le médecin et aussi d'avoir aussi une carrière évidemment une carrière au niveau de la fonction publique une carrière au niveau de la santé publique et ceci d'ailleurs monsieur le président de la république hier donc a donné évidemment des promesses extrêmement importantes qu'il va très probablement tenir c'est d'abord de donc revoir tous les statuts des travailleurs de la santé depuis donc le médecin jusqu'à l'agent de la santé et de pouvoir évidemment valoriser leur travail et c'est une motivation madame Zouila extrêmement importante j'ai parlé tout à l'heure que nous avons une mission qu'on doit se remettre au travail et maintenant je crois que la motivation existe il faudrait absolument que l'on puisse maintenant travailler dans de meilleures conditions mais cette humanisation doit être accompagnée justement de cette valorisation qui doit aussi être accompagnée d'une valorisation sur le plan salarial puisque même le président de la république vous venez de l'indiquer à l'instant a demandé le réexamen de tous les statuts qui concernent un peu le corps médical professeur Jamil Dini-Bouch rapidement sur la question la question de valorisation qui est obligatoire salariale absolument salariale qui est obligatoire actuellement de revoir donc l'ensemble de nos statuts d'abord d'exercice d'abord de nos missions à toutes les catégories de la santé et de revoir évidemment les salaires de revoir les primes de voir la progression actuellement puisqu'il y a quelques petits problèmes concernant la progression l'évaluation l'évaluation vous savez très bien que nous avons un problème d'évaluation des grilles etc et tout ceci va être je pense l'année 2022 sera une année phare dans le cadre de la réorganisation de tout cela alors cela va permettre graduellement d'aller vers une humanisation de notre système de santé c'est malheureusement le point à déclorer aujourd'hui c'est un des points importants qui a été discuté d'ailleurs par les différents ateliers lui vous avez dit humanisation des hôpitaux parfaitement les hôpitaux malheureusement actuellement sont devenus de véritables hôtels vous voyez que la prise en charge du malade on a parlé tout à l'heure de réorganiser tout ça puisqu'il y a une certaine désorganisation dans la prise en charge du malade et bien il faudrait humaniser les hôpitaux humaniser les hôpitaux c'est de donner aux malades toutes les conditions voulues d'une hospitalisation qui devra être une hospitalisation sereine une hospitalisation où toutes les contraintes doivent être absolument levées que le malade se sente dans un milieu sécurisant vous savez beaucoup de malades refusent d'être hospitalisés à cause de cela parce qu'ils se trouvent dans des situations malades et déjà malades souffrant dans des situations précaires ou comme vous l'avez dit tout à l'heure en aparté les gardes malades viennent prendre en charge le malade c'est toute la famille actuellement qui est hospitalisée madame Souila c'est une famille qui est hospitalisée l'hôpital devient un hôtel le malade vient avec sa famille le malade vient avec ses avec ses ses draps avec ses oreillers le malade vient aussi et bien qu'on lui amène la nourriture etc et bien toutes ces choses-là dans la réforme dans la future réforme doivent complètement disparaître l'importance de tout cela comme dans les pays développés monsieur le président de la république a parlé de l'Europe de l'ouest il a dit il faudrait qu'on aille vers la la normalité des pays de l'Europe de l'ouest il a bien dit cela parce que ce sont les normes madame hospitalière il faut aller vers les normes hospitalières que nous avons perdues toutes les normes hospitalières ont été perdues l'hôpital il faudrait qu'il reprenne qu'il reprenne sa vocation d'hôpital d'hôpital de soins qui doivent être des soins de haut niveau et que le malade doit être pris en charge dans sa globalité et pas uniquement sur le côté uniquement médical le malade dans sa globalité ça veut dire qu'il doit être pris de façon humaine humanisation des hôpitaux là il y a un gros point je voudrais discuter peut-être on ne va pas entrer dans les détails mais un point très important qui est qui est l'aide-soignant madame Souhila les aides-soignants ont disparu en Algérie ce sont ces aides-soignants qui doivent aider le malade qui doivent laver le malade qui doivent lui amener toutes les conditions d'un bon séjour au niveau de l'hôpital 24 heures sur 24 la nuit comme le jour mais ces aides-soignants se sont transformés en infirmiers alors qu'ils n'ont pas été formés pour être des infirmiers ils font des soins des soins paramédicaux qui ne doivent être faits que par les infirmiers pourquoi ? parce que nous avons à un certain moment négligé la formation du personnel infirmier nous avons actuellement un déficit important en personnel infirmier paramédical il faudrait donc maintenant revoir tout cela par l'organisation c'est l'organigramme des services madame Souhila l'organigramme des services qu'il soit médical au niveau du CHU on peut parler aussi des CHU l'organigramme au niveau de chaque service qu'est-ce qu'il faut combien faut-il de médecins spécialistes dans un service de médecins de santé publique combien faut-il dans un service de rang magistraux combien faut-il d'infirmiers d'aides-soignants d'agents de la santé chaque service doit être aux normes internationales c'est ça de réorganiser c'est ça l'organisation et on doit aboutir aux normes si on n'arrive pas aux normes évidemment établies on ne pourra pas faire de réforme la réforme ne peut commencer que si nous devons normaliser nos structures c'est très facile de parler de la réforme faudrait-il encore que tout soit normalisé que tout soit normalisé pour qu'on puisse démarrer une réforme efficace mais cette exigence qui est devenue carrément une exigence il faut le dire aujourd'hui du garde-malade dénote aujourd'hui de la défaillance de notre système de santé puisqu'on l'a vu même pendant cette pandémie du Covid-19 la personne atteinte du Covid est accompagnée d'un garde-malade une soeur un frère un père une mère et c'est ce qui fait qu'il y a eu une large propagation de la pandémie oui alors là c'est d'abord les sujets âgés les sujets âgés ou handicapés qui posent un problème des enfants effectivement là lorsque le sujet est âgé on demande à ce qu'il y ait des gardes-malades que la famille vienne le prendre en charge sur le plan évidemment pas des soins mais de sa prise en charge globale là le problème c'est qu'il nous faut des services de gériatrie nous avons beaucoup négligé qui n'existe pas dans notre pays la gériatrie n'existe pas alors qu'il y a un vieillissement de la population oui il y a un vieillissement de la population nous sommes de 45 millions d'habitants et nous avons donc beaucoup de sujets qui viennent à l'hôpital âgé qui nécessitent alors la gériatrie c'est quoi ce sont des services spécialistes c'est des soins pour des personnes âgées ce sont des personnes âgées où il y a un personnel adapté et un personnel adapté qui prend le suj ce n'est pas la famille qui doit prendre le sujet âgé c'est un personnel adapté qui doit être qui est certainement très différent d'un personnel d'un autre service or les personnes âgées sont prises dans des services inadaptés complètement inadaptés en matière de prise en charge des malades mais est-ce qu'il faut aussi développer les soins à domicile pour éviter d'encombrer les épaules c'est une question fondamentale mais c'est une très bonne question mais les soins à domicile on les a négligés depuis très longtemps on a parlé de médecine à domicile d'aller soigner le malade à domicile pour alors je vous prends je vous prends la maladie Covid la maladie Covid j'ai dit elle a exacerbé les insuffisances dans tous les pays du monde pas qu'en Algérie il ne faut pas toujours parler que de l'Algérie il faut parler aussi même des pays développés elle a exacerbé des insuffisances regardez ce qui s'est passé la maladie Covid madame qui a pris les malades à domicile vous savez que maintenant avec avec l'oxygénothérapie à domicile avec ces ces condensateurs d'oxygène ce sont les médecins généralistes qui se sont réorganisés en médecins privés ils vont à domicile soigner les maladies Covid à domicile ils se sont adaptés moyennant à une indemnité généralement de 6000 dollars à peu près déjà ils se sont bien organisés alors j'ai parlé et j'ai dit écoutez la maladie Covid à domicile la prise en charge de la maladie Covid est fondamentale c'est une nécessité c'est en Algérie la nature à horreur du vide et bien ce sont les médecins généralistes qui se sont organisés spontanément il faut institutionnaliser madame la médecine à domicile elle est importante il faut institutionnaliser le médecin référent on parle du médecin référent depuis des dizaines d'années mais on ne le voit pas médecin référent médecin de famille l'ancédement supérieur vient de l'inscrire aujourd'hui dans la tablette de la formation mais on ne le voit pas sur le terrain on ne parle plus de médecin généraliste médecin référent ça dépend des pays certains qui parlent de médecin de famille certains qui parlent de médecin référent mais en fait c'est la même chose c'est le premier médecin madame aux Etats-Unis il parle de first contact le first contact le premier contact médical est extrêmement important vous êtes malade à deux heures du matin vous commencez à vomir vous devez absolument au lieu d'aller à l'hôpital au lieu d'aller encombrer les urgences vous appelez votre médecin votre médecin référent c'est à lui de vous prendre en charge de vous diriger c'est le premier contact c'est très très important ce que je dis il faut absolument institutionnaliser le médecin référent et c'est une urgence et dans la maladie Covid on a vu l'insuffisance l'absence du médecin référent on l'a vu on l'a senti maintenant tout le monde va à l'hôpital pour des Covid non compliqués alors que le malade peut rester à la maison soigné par son médecin référent soigné aussi par des médecins généralistes mais bien organisés je demande une organisation en matière de Covid une organisation de la médecine à domicile qu'elle soit institutionnalisée alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aussi pour avoir une santé de qualité il va falloir mettre aussi les moyens à la disposition des professionnels de la santé puisqu'aujourd'hui on a vu qu'avec la numérisation le monde est totalement changé même en termes de soins médicaux puisqu'on recourt aujourd'hui à la télémédecine professeur de même digne vous savez vous qu'on s'y adapte pour ne pas être en retard ah oui alors là ce sont les moyens modernes il faut les adopter les moyens modernes il y a deux catégories il y a les moyens modernes pédagogiques elle ne court plus même dans un pays à l'amputation or que l'amputation dans notre pays il y a les moyens modernes pédagogiques d'abord à distance maintenant on l'apprend à distance on l'apprend à la maison donc il y a les moyens modernes à distance il faudrait les développer en Algérie et il y a les moyens de soins à distance vous savez je suis à Alger il y a un cas là on le fait avec notre mobile c'est spontané on a des actions spontanées avec notre mobile moi je on m'appelle avec donc au téléphone j'ai le film devant moi en direct d'un malade hospitalisé on peut faire un check même à distance on peut faire même des rapports de garde à distance ça se fait spontanément vous savez que mes médecins sont contactés très souvent par Weiber on envoie un électrocardiogramme d'interprétation rapide avec ses moyens de communication ça doit être institutionnalisé il faut profiter de ces moyens de communication modernes actuellement les mettre à la disposition de la médecine les mettre et les institutionnaliser et les organiser c'est le manque d'organisation on en a parlé tout à l'heure et si on fait une réforme il faut être organisé pour pouvoir arriver évidemment des résultats alors vous avez dans les pays avancés il y a désormais un nouveau module qui est intégré dans le cursus formation des médecins et paramédicaux il s'agit du mode IEC c'est à dire information, éducation, communication pourquoi ne pas l'intégrer de manière systématique dans notre pays professeur c'est l'auditeur très bonne idée absolument et c'est une autre façon de voir les choses et ce que dit cet auditeur est tout à fait juste il faudrait intégrer évidemment ce type de formation ce modèle alors vous savez il y a plusieurs modèles on a le choix de pouvoir donc adapter tous les modèles mais il faudrait les adapter à la réalité madame Souhila nous avons vu et nous avons commis des erreurs les erreurs c'est que nous avons copié nous avons copié des systèmes à l'étranger nous avons copié des modèles étrangers mais sans tenir compte de la réalité du terrain algérien nous avons aussi un autre problème madame Souhila nous l'avons discuté déjà c'est la faisabilité quand on dit on doit faire quelque chose il faudrait que cette chose soit faisable nous avons un autre problème d'applicabilité des lois nous avons vu les lois sanitaires de 85 si vous la prenez il y a dans la loi sanitaire de 85 je ne parle pas de celle de de 2018 celle de 85 il y a des lois extraordinaires que nous n'avons jamais appliquées 2018 c'est la même chose nous attendons les textes d'application nous avons parlé du tabagisme les lois sur le tabagisme n'ont jamais été appliquées les gens fument partout il n'y a aucune loi qui est appliquée et tout cela amène évidemment une désorganisation de la médecine préventive parce que la médecine préventive est fondamentale et c'est le socle de la médecine des pays alors très rapidement sur la question de l'auditeur quelles sont les décisions préconisées envers les cliniques privées étant donné que nous faisons se soigner et nous déboursons les yeux de la tête sans être c'est à dire des montants faramineux sans être remboursés par la sécurité sociale professeur Jamel Dini-Bouch là aussi c'est un aspect vous ne savez pas ah oui vous ne savez pas extrêmement important qu'on doit prendre en charge très très rapidement vous savez que les médecines les cliniques privées une grande partie sont conventionnées par la caisse sécurité sociale mais la caisse sécurité sociale ne peut pas prendre en charge évidemment toutes les pathologies alors nous avons nous avons fait un énorme progrès en matière de prise en charge des malades notamment des malades cardiovasculaires les malades donc de chirurgie cardiaque ne sont plus ne sont plus transférés à l'étranger vous savez qu'ils sont opérés la très grande majorité dans les cliniques privées la très grande majorité des malades donc de chirurgie cardiaque et des malades donc relevant de soins de haut niveau sont traités dans les cliniques privées entièrement pris en charge par la caisse sécurité sociale est numérisée vous allez à la caisse sécurité sociale vous avez des progrès énormes de numérisation de numérisation de cette institution c'est un plaisir d'aller voir des dossiers médicaux entièrement numérisés je crois qu'il faut prendre l'exemple de la CNAS actuellement comment fonctionne la CNAS la CNAS a beaucoup d'informations mais que nous ne pouvons pas ne pouvons pas avoir pour pouvoir évidemment faire des études sur le plan épidéologique en Algérie il faut qu'il y ait ces études absolument madame et là la clinique privée vous allez vous soigner qui ne plus vous n'êtes pas remboursé c'est aussi un point extrêmement important qu'il faut débattre il ne vous donne même pas la facture il faut qu'il ah oui il ne donne même pas la facture ah oui vous n'avez pas le droit à la facture alors assurer la sécurité du personnel de santé dans les hôpitaux c'est une question primordiale aujourd'hui professeur Djemendine il bouge rapidement sur la question monsieur le président de la république avait pris une décision évidemment de sanctionner à la réclusion tout abus évidemment ah oui tout abus concernant justement l'atteinte à la sécurité du personnel soignant dans les hôpitaux c'est une d'ailleurs depuis cette décision on voit qu'il y a moins d'agression il y a beaucoup moins d'agression dans les hôpitaux je ne sais pas si vous l'avez remarqué madame souris là mais là il est évident qu'il faudrait qu'il y ait une sécurité absolue nuit et jour nuit et jour et surtout madame désengorger les hôpitaux la nuit vous savez que les soins de proximité sont importants sont très importants vous avez le dispensaire d'à côté le malade va aller voir le dispensaire d'à côté le médecin référent tout ça va désengorger les hôpitaux ces urgences inutiles on va on va vers l'hôpital que lorsque l'urgence est une urgence vitale et le médecin référent doit jouer un rôle important dans ce domaine alors aujourd'hui ce qu'on relève professeur Jemendini Bush c'est qu'il y a eu beaucoup de décès avec bien sûr cette pandémie du Covid-19 il n'y a pas que ça ce qui est relevé sur le plan statistique c'est que le nombre de morts subites est plus important que tout le reste c'est-à-dire le coeur tue plus que les autres pandémies aussi bien le cancer le diabète que le Covid c'est la conséquence de ce stress que nous vivons c'est notre façon de vivre qui a changé madame Souhila le stress que nous subissons depuis pratiquement deux ans de pandémie au mois de février ça fera deux ans d'abord la transition ça fait deux ans la transition épidémiologique d'abord et vous savez vous avez maintenant la citadinisation du monde rural tout le monde est dans les grandes villes maintenant il y a beaucoup de stress et dans les grandes villes c'est quoi ? c'est le stress c'est la malbouffe c'est tout toutes ces contraintes extrêmement pénibles pour l'être humain qui fait que on développe les maladies cardiovasculaires les plus graves d'où la mort subite vous savez quand une maladie cardiovasculaire de plus en plus jeune ah bah oui de plus en plus jeune et vous avez à côté de cela les stupéfiants on oublie très souvent la drogue ça tue ça donne des morts subites et là nous avons de plus en plus maintenant de morts subites qui sont dues évidemment à oui à la consommation consommation de stupéfiants là il ne faut pas aussi le cacher il faut dire la vérité il faut qu'on prenne en charge correctement ce problème qui devient de plus en plus préoccupant en Algérie professeur merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup pour votre santé et votre sécurité portez toujours vos masques merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo